je vais faire un tour de magie dans cette vidéo là je suis un peu stressé là ça va un petit peu mieux là c'est parti voilà donc on a ici le petit jeu de cartes alors pour une fois on va changer on va prendre un jeu de cartes rouges voilà qu'on va couper une fois voilà et on va essayer de faire dix paquets de taille égale donc je sais que c'est assez compliqué surtout que je le fais en très peu de temps parce que je peux vous faire attendre trois heures mais voilà quand on coupe un jeu en deux c'est assez simple mais quand on coupe en 10 c'est un peu plus compliqué mais je vais essayer quand même et on va voir si j'ai réussi ou pas on va regarder alors dans le premier paquet j'ai mis qu'une seule carte ça commence bien c'est pâté alors on va regarder dans le deuxième j'ai mis une deux cartes ok un peu mieux ici j'ai mis une deux trois cartes tiens ça commence à devenir intéressant si j'ai mis une deux trois quatre quatre ici on a une deux trois quatre cinq cartes ok là ça commence à devenir vraiment flippant ici on va compter pour une carte j'ai ici une pluie trois quatre six cartes ok ça devient extrêmement bizarre 1 2 3 4 5 6 7 8 4 et si vous devinez donc il a une 3 4 5 8 9 là par contre il va y avoir un petit problème puisque regarder on va faire 1 2 3 4 4 5 6 7 on a réussi à faire un petit paquet donc on va enchaîner parce que ce n'est pas tout regardé on va regarder la première carte pour le moment ok mas de piqueur pour l'instant on pourrait dire rien d'anormal mais ce qui va être intéressant c'est la deuxième carte parce qu'après l'âge de pique on a le pique et vous savez que ceux qui suivent de pique et le droit de pique de 5 de pique c'est pas terminé regardez 6 7 de pique 8 de pique 9 de pique et forcément à la fin on a bien évidemment le 10 de pique mais c'est pas terminé ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ces 10 cartes de pique puisqu'on n'a pas besoin et on va je vais les laisser visible pour que vous les voyez enfin je vais laisser voilà ici parfait mais ce qu'on va faire c'est qu'on va ranger les cartes on va pas vraiment les ranger puisque avant de les ranger on a souvent dans un jeu de cartes on les utilise pas souvent mais ils sont présents les deux jokers voilà on peut retirer qu'on va laisser juste ici après bien évidemment vous avez toujours une petite carte de publicité donc ce n'est pas un roi de pique c'est la carte de publicité je vous la montre voilà et après ce qui est intéressant aussi c'est que là par exemple on a eu les 10 piques vous voyez mais vous savez que les cartes ne s'arrêtent pas au 10 de pique mais si on peut être on doit regarder la dame et le roi de pique là c'est plutôt pas mal et après si on essaie de couper à peu près au milieu on va essayer de couper en trois paquets alors encore une fois de plus c'est pas très simple mais regardez j'ai fait trois paquets alors j'en vais toutes les autres cartes on a besoin là dans le premier paquet ce qui serait intéressant c'est d'avoir toutes les cartes de coeur dans le deuxième paquet ce serait d'avoir toutes les cartes de traits et enfin dans le troisième paquet toutes les cartes de carreaux et tout ça avec un jeu de c'est tout ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501